Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi, on continue la journée car il faut la continuer avec les nouvelles qui pleuvent en ce mardi 4 octobre 2022, 8h22 heure du Québec, 2 degrés ici donc rassurez-vous, la vague de chaleur il y a longtemps qu'elle est finie et on s'en va vers un hiver très rigoureux et très froid puis en Europe je ne sais pas comment ils vont se chauffer mais on a amplement le temps de s'en reparler, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Si vous pensiez que ça allait mal, bien là imaginez-vous que les tensions mondiales, les risques de conflits internationaux et les signaux qui sont envoyés sont de plus en plus grands. Imaginez-vous qu'au Japon hier on a eu en tout cas la frousse parce que la Corée du Nord un voisin a naturellement testé ou envoyé un missile en direction du Japon et on a allumé les sirènes dans la ville. Imaginez-vous de Tokyo, rien de moins chers amis que ça, complètement hallucinant. On est dans un monde très dangereux maintenant, il n'y a plus vraiment d'ordre mondial, c'est le bordel. Pendant qu'on nous disait, tous nos spécialistes, lorsque Donald Trump a été élu et qu'il a été président, qu'il nous amènerait à la guerre, qu'il déclarerait la guerre mondiale, il est fou, il a le doigt sur le bouton, puis tout était calme avec Donald Trump, tout le monde marchait les fesses serrées et même surtout la Corée du Nord parce qu'il était même allé rencontrer Kim Jong-un. Et là, depuis que Biden est en poste, un être sénile s'il en est un, perdu comme il en est un, on est obligé de l'aider pour descendre les marches puis de sortir des estrades. Bien, les dirigeants du monde entier voient ça, la faiblesse. Parce qu'on sait que les, on pourrait dire que le leader dans le monde occidental et ce qu'on appelle le monde libre, depuis longtemps sont les États-Unis et de les voir avec un leader d'une sénilité comme ça, une marionnette comme celle-là, ça donne des idées à beaucoup de monde. Le Japon ordonne à ses citoyens de se mettre à l'abri sous terre après que la Corée du Nord a lancé un missile. Imaginez-vous, le gouvernement a exhorté tout le monde dans le pays à trouver refuge sous terre ou dans un bâtiment, mais la fusée a maintenant été signalée comme ayant survolé et pénétré dans l'océan Pacifique. Donc, il y a eu plus de peur que de mal, mais quand même, on le sait souvent, les conflits sont déclenchés dans des événements complètement banals et ça nous amène dans des guerres sanglantes. Les citoyens japonais ont reçu l'ordre de se réfugier sous terre, nous rapporte le Daily Star, dans des bâtiments après que la Corée du Nord a tiré un missile au large de sa côte, est mardi. Ce matin, imaginez-vous, la fusée semble maintenant avoir survolé le Japon et atterri dans l'océan Pacifique. Imaginez-vous, le lancement a été confirmé par les chefs d'état-major interarmé de la Corée du Sud avec le gouvernement japonais, puis avertissant rapidement les résidents de se barricader. Le missile aurait été lancé depuis la Corée du Nord, évacué à l'intérieur de bâtiments ou sous terre, lancement de missiles, lancement de missiles, le missile aurait été lancé depuis la Corée du Nord. Wow! Donc, un message a été envoyé sur le compte Twitter qui disait, du premier ministre japonais, passage de missiles, passage de missiles, on pense que le missile précédent est passé dans l'océan Pacifique vers 7h09. Si vous trouvez quelque chose de suspect, ne vous en approchez pas et contactez immédiatement la police ou les pompiers. Yahoo nous rapporte la nouvelle aussi. Ici, le gouvernement a lancé japonais l'alerte, imaginez-vous, rien de moins que l'alerte pour, je vous laisserai les liens de tout ça, prévenir les gens qu'il fallait se barricader. Donc, la Corée du Nord effectue le test de missiles le plus long à ce jour, au-dessus du Japon. La Corée du Nord tire un missile balistique au-dessus du Japon, nous rapporte le Daily Mail. Pour la première fois en 5 ans, oh! Depuis que Donald Trump n'est plus là! Hein? Donc, et c'est la première fois en 5 ans, alors que Tokyo exhorte les habitants à évacuer au milieu des tensions régionales croissantes à la suite des exercices militaires américains et sud-coréens parce qu'en même temps, les États-Unis nous rapportent Barron's et la Corée du Sud mènent un exercice de bombardement de précision après le lancement du missile nord-coréen. Beaucoup de choses qui se passent, je vous l'avais dit, c'est une journée où les nouvelles pleuvent, comme tous les jours maintenant. Des avions de combat sud-coréens américains ont effectué mardi des exercices de bombardement de précision annoncés à l'armée de Céu. En réponse au tir par la Corée du Nord d'un missile balistique à portée intermédiaire au-dessus du Japon avec la participation de 4 F-15 de l'armée de l'air sud-coréen, de 4 chasseurs F-16 de la US Air Force. Donc, mamamia, je peux dire une chose, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais on le voit, il y a beaucoup de tensions, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété. On le voit avec ce qui se passe en Europe, avec les menaces d'armement nucléaire, d'armement nucléaire de précision, l'explosion des, le sabotage des deux pipelines, la rhétorique guerrière, wow, je ne sais pas quand ça va se terminer, mais c'est sûr que ça ne se termine pas demain matin, on voit ce qui se passe en Iran, des manifestations récurrentes depuis des semaines, depuis cet incident avec cette jeune femme dont je vous ai parlé. on a des tensions dans toutes les régions du monde. Croisez-vous les doigts parce que ça peut très mal se terminer.